voilà alors on va passer à la plantation des aubergines trois variétés différentes oeuf blanc rouge de turquie et japonaise picking c'est une voilà trois formes différentes trois couleurs différentes trois saveurs différentes nous on aime bien la diversité donc on essaye de mélanger les variétés voilà on va passer donc dans le jardin pédagogique pour les planter donc là on a déjà une culture de radis qui arrive presque à sa fin puisque les radis ben voilà ils sont prêts à être consommés on va ramasser les radis ensuite les aubergines prendront leur place le sol à avant a été préparé ici on est en au printemps ce qui veut dire que pendant tout l'hiver en fait le sol a été complètement protégé des intempéries de l'hiver sur cette parcelle on a mis en hiver des paillages et notamment nous on a utilisé des sacs de toile de jute pour protéger le sol et éviter la levée des herbes ce qui fait que lorsqu'on enlève nos sacs au début du printemps ben la terre elle est prête elle n'a pas besoin d'être retourné bouleversé on va juste passer un outil qui s'appelle la grelinette ce qui permet juste d'aérer le sol et ensuite on va pouvoir semer directement sur sur le sol on va travailler avec des petits outils puisque le sol vous allez voir immédiatement et très frais puisqu'il a été amendé en compost à l'automne et au début du printemps on va mettre une bonne poignée de compost on va installer notre plan d'aubergines on rebouche simplement normalement on a bien humidifié la motte avant de la planter donc elle est tellement humide qu'il n'y a pas besoin de l'arroser à la plantation mais par contre les jours suivants il va falloir arroser donc ici on utilise un système de gouttes à gouttes qui permet en fait d'alimenter en eau l'ensemble des jardins alors pour installer votre gouttes à gouttes l'idée c'est de ne pas rapprocher trop le gouttes à gouttes du plan que vous avez installé pourquoi parce que on va demander à la plante d'aller chercher l'eau par ses racines afin de l'aider à se développer au niveau racinaire si on lui donne de l'eau directement au pied et bien elle va simplement se développer sur cette partie là alors que là elle va aller chercher l'eau et donc se développer au niveau racinaire ce qui est très intéressant pour la suite je vais pouvoir disposer mon plan ici alors là je peux ramasser quand même mais radis qui sont ici et je vais préparer la plantation toujours pareil en rajoutant mon compost alors le compost permet également un effet bénéfique au niveau de l'aspect l'aspect hydrophile c'est à dire garder l'humidité dans le sol donc si je mets du compost en gros j'aurai moins à arroser voilà ce qu'on peut voir également dans cette culture là c'est que les feuilles de radis finalement vont permettre de garder la fraîcheur du sol parce qu'avec leurs feuilles en dessous des feuilles ça restera frais donc c'est un petit peu ce qui se passe dans la forêt c'est à dire que les feuilles des plantes qui sont supérieures aussi permettent de garder l'ombrage pour la strate qui est en dessous et de garder une certaine fraîcheur pour que les plantes qui sont en dessous garde garde l'humidité voilà alors normalement après on va mettre des étiquettes pour s'y reconnaître parce qu'on sait plus les variétés qu'on a planté puisqu'on a planté variété différentes il va falloir noter tout ça alors soit avec des étiquettes soit sur un petit plan pour savoir ce qu'on a planté et à quel endroit dans le jardin un bon jardinier prend le temps de tout noter les dates de plantation les lieux les variétés sur un agenda ce qui lui permet en fait d'année en année de bénéficier de sa propre expérience de corriger les erreurs s'il y en a eu d'améliorer les choses abonnez-vous abonnez-vous